Le palais de Niavaran à Téhéran, 9 heures du matin. Une journée de travail normal, ça commence par les lectures que je dois faire avant de venir à mon bureau. Ce sont des rapports intérieurs, extérieurs, un peu de la presse internationale. Dans mon bureau, je reçois les dignitaires du pays et quelquefois des personnalités qui viennent de l'étranger. Au déjeuner, c'est toujours un déjeuner avec l'impératrice. Nous avons le temps de le faire. L'après-midi, quelquefois je vais visiter certains endroits ou bien des programmes comme le matin. La journée finit ainsi, dans les bureaux, mais de nouveau à la maison. Je dois lire de nouveau mes rapports. En somme, ce sont des journées de combien d'heures en moyenne ? Une dizaine d'heures par jour. Quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins. Vous êtes quelqu'un de très exigeant envers les méthodes de travail ? Les méthodes, non. Mais les résultats, je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Mais qu'il nous reste seulement un certain nombre d'années pour atteindre les buts nationaux que nous nous sommes fixés. 9 heures du matin. Dans l'avion impérial, la Shah Banu Farah est en route pour une tournée en province. Avec elle, un invité personnel, Nelson Rockefeller, le milliardaire et ex-vice-président américain. L'impératrice a de nombreuses fonctions officielles et joue un rôle de plus en plus important. 9 heures du matin. Dans l'enceinte du palais de Nyabaran, le prince héritier commence par la prière traditionnelle, la journée d'étude dans le lycée impérial créée auparavant pour le Shah lui-même. Avec lui, son frère, ses soeurs et les enfants de quelques proches de la famille impériale. On dit que vous avez plus de pouvoir dans votre pays que par exemple le président Carter aux Etats-Unis ou M. Brezhnev en Union Soviétique. Est-ce que vous vous définiriez comme un monarque absolu ? Évidemment, on peut employer tous les superlatifs, mais je crois que je peux dire que je peux traduire et mettre en exécution ce qui est dans l'intérêt de mon peuple avec tous les contacts que j'ai avec mon peuple à travers mes différentes organisations. Je sais ce qu'ils veulent, je sais donc ce qu'ils ont besoin, je sais ce que le pays a besoin. Et je connais un peu ce qui se passe au monde. Donc l'ensemble me donne peut-être l'avantage de connaître davantage que les autres, les vraies nécessités du pays. Audience avec le Shah pour le Premier Ministre, Jamshid Amusegar. En août dernier, face à des difficultés et des incohérences dans le domaine économique, le Shah a remplacé M. Hoveda, son Premier Ministre depuis plus de 12 ans, par M. Amusegar. En fait, le Premier Ministre a surtout pour fonction de traduire dans la réalité quotidienne les orientations et la politique que le Shah est seul à déterminer. Après l'audience avec le Premier Ministre, réunion du Haut Conseil économique. C'est là que les choix décisifs sont opérés pour le développement du pays. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, le Parlement n'a qu'un rôle d'enregistrement. C'est ainsi qu'avec le pragmatisme qui est sa règle, le Shah a décidé de réorienter toute la politique économique du pays. Il a remplacé les plans quinquenaux qui rythmaient le développement iranien par une planification plus souple, permettant de tenir compte des difficultés apparues ici ou là. Il y a 2-3 ans, au moment du boom pétrolier, vous affichiez très fort l'espoir que l'Iran serait un des 5 ou 6 grands de ce monde à la fin de ce siècle. Maintenant que vous avez certaines difficultés financières, est-ce que vous pensez que cela met en péril votre projet ? Difficultés financières, non. Sauf l'inflation constante que nous subissons de la part des pays de l'Ouest. C'est le manque d'hommes. Mais ce manque d'hommes, c'est, je crois, momentané, puisque actuellement 50% de notre population est au-dessous de 15 ans. Donc, aujourd'hui, ce sont des bouches qui mangent et peu de bras qui travaillent. Mais dans déjà 3 ans, on va commencer à sentir notre marché être envahi par ces centaines de milliers de nouvelles gens qui demanderont du travail. Et je crois bien que nous allons quand même atteindre notre but, être parmi les 5 plus grands non atomiques. Non atomiques, parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire avec les puissances atomiques. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, notre population d'ici 20-25 ans sera d'environ 65 millions d'habitants. J'aimerais naturellement me comparer avec des populations similaires, mais des pays avancés. Naturellement, il y a d'autres pays qui auront des centaines de millions d'habitants, mais qui ne pourront pas faire la même chose. Être l'un des grands de la planète, cet objectif est déjà en passe d'être atteint dans le domaine militaire. Le Shah consacre aux problèmes militaires une attention toute particulière. Ses achats massifs par milliards de dollars ont mis à la disposition de l'Iran un arsenal considérable et ultra-perfectionné. Le Shah reçoit ses chefs d'état-major deux ou trois fois par semaine et examine avec eux en détail les problèmes de l'armée. L'armée qui reçoit la part la plus importante du budget et reste un pilier du régime. Vous-même, on me dit qu'en Iran, vous décidez de tout. Est-ce que cela vous semble correspondre à la réalité ? Pour les questions militaires, sûrement. Je suis militaire de profession et de carrière. Mais pour les autres choses, non, pas tellement quand même. Mais pour les questions importantes, j'ai peut-être un peu d'expérience qui m'aide. Comme vous avez remarqué depuis 36 ans, quand même dans les cellules de la mémoire, il y a quelque chose qui reste. Depuis quelque temps, c'est de plus en plus l'impératrice qui assure le rôle de représentation de la monarchie à l'intérieur du pays. Et ses déplacements dans les différentes provinces sont désormais habituels. Je me disiez, des membres de budget et de la Margaret Toule. Par le but des bourses, des membresarken de lafaise. Et votre città est un bet de Janeiro. Les membresades, des bourses, des armieses, des 그래요tes, des rayons à l'js. Les lettres autres, des établissements à l'armée du pays... Sous-titrage MFP. En fait, grâce à son image au sein de l'opinion iranienne, l'impératrice est devenue l'élément privilégié des relations publiques de la monarchie dans le pays. C'est la naissance du prince héritier en 1960 qui a consolidé la position de la Shah Banu. Elle a aussi supprimé l'inconnu qui pesait jusqu'alors sur l'avenir de la dynastie et a marqué un tournant dans l'action du Shah. Le prince est formé en Iran seulement, contrairement à son père. Marqué par la rigidité de l'éducation qu'il avait reçue, le Shah a voulu que celle de ses enfants soit la plus libre possible. Dans quelques mois cependant, le prince entrera dans une école d'officiers ayant atteint l'âge requis. Le 30 octobre dernier, en effet, on célébrait le 17e anniversaire du prince. A cette occasion, une réception réunissait les proches de la famille impériale ainsi que les principaux dignitaires du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En fait, il y avait là toute l'élite de la classe dirigeante iranienne, traditionnellement si turbulente, et que le Shah a réussi à maîtriser pour la mettre au service de ses objectifs et de sa politique. était aussi présente pour la circonstance la mère du Shah qui, normalement, n'apparaît jamais en public. Ce soir-là étaient réunis les trois générations de la dynastie des Pahlavi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Derrière le faste déployé pour la circonstance, il y a le fait que, désormais proche de l'âge de majorité, le prince héritier va s'insérer de plus en plus dans l'action déployée par le Shah et la Shah Banu. Et cela en attendant l'heure d'assumer à son tour un pouvoir que le Shah considère comme incrusté dans la tradition millénaire de l'Iran. A travers l'histoire, le roi pour l'Iranien, c'était un peu le maître d'école, le professeur, celui qui montrait la voie, le père. Je crois que, en tout cas pour le moment, le rôle du roi est le même que ce qu'il a été pendant 2500 ans dans ce pays. J'abti, reviens, le roi pour le roi pour le roi pour la vie. Si le chat considère son rôle comme inchangé par rapport à celui de ses prédécesseurs, jamais en revanche une Shah Banu n'aura eu autant de pouvoir et d'influence que l'impératrice Farah. Depuis son mariage avec le Shah il y a 19 ans, son ascendant n'a cessé de grandir. Les voyages que je fais à l'intérieur du pays, c'est surtout pour moi une possibilité d'avoir davantage de contacts avec notre peuple, dans leur environnement géographique, social et traditionnel. De connaître moi-même mieux mon pays, parce que le problème d'un côté peut être différent de l'autre côté du pays. D'avoir une connaissance plus approfondie des problèmes et des possibilités du pays. Et ensuite, quand je vais à ces voyages, les gens sont contentes de me voir. Si on peut faire plaisir de cette façon-là, c'est déjà beaucoup. Et aussi, beaucoup de problèmes que les officiels de ces régions, les gens, m'en parlent. Et j'essaie de faire quelque chose à ce sujet, et de visiter les choses qui ont été faites, les problèmes à résoudre. Et aussi, en même temps, d'encourager ceux qui ont travaillé dans des domaines différents. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 La Chahbanou, de la toucher, est une sorte de petit miracle, tant l'aura qui entoure encore la personne des souverains reste puissante pour toute une partie de la population. La Chahbanou, de la toucher, est une sorte de petit miracle. La bureaucratie offre parfois un barrage infranchissable pour les démunis. La Chahbanou, de la toucher, est une sorte de petit miracle. Quelque chose sera tenté que le mur de la bureaucratie pourra être contourné. Ce bureau spécial reçoit des dizaines de milliers de lettres par an, demandes d'aide ou plaintes contre des abus. Le bureau intervient auprès des administrations directement concernées et suit le développement de l'affaire pour s'assurer qu'une solution est trouvée. Pour une partie de la population dont la pauvreté reste grande, pour ceux qui demeurent sans défense contre le pouvoir de l'administration, ce bureau spécial est certes d'une utilité certaine. Dans quelle mesure, cependant, peut-il être mieux qu'un pisalet, vu le manque de structures gouvernementales adéquates ? Plusieurs conseillers et sociologues sont là pour discuter avec les gens de leur cas. Cette dame, par exemple, se plaint des suites de l'expropriation de sa maison, car elle n'a toujours pas reçu, dit-elle, la compensation promise. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette base, l'armée iranienne jouit de l'assistance des Américains pour la formation technique des recrues. S'il arrive à la Shah Banu de visiter une base militaire, c'est moins pour passer en revue les équipements et le matériel ultra-moderne que pour s'intéresser à l'effort de formation technique fait pour les recrues et rendu indispensable par la sophistication à outrance de l'armée iranienne. Les multiples déplacements de la Shah Banu permettent de maintenir un contrôle direct de la couronne sur le développement accéléré du pays, surtout compte tenu des erreurs et des incohérences constatées parfois. Ici, par exemple, elle visitera une cité satellite achevée près d'Ispaan en collaboration avec les soviétiques. Il faut dire une chose, mes voyages en province, bien sûr, quand on sait que je vais voyager, on se met à travailler un peu plus vite, à arranger les choses, à ne pas faire traîner les problèmes. Déjà, avant que je n'arrive, il y a beaucoup de choses qui se font. Les gardes du corps, armes automatiques dissimulées dans leurs serviettes, sont sur les dents. Les contraintes de la sécurité et du protocole rendent plus difficile le contact direct que la Shah Banu dit rechercher au cours de tels déplacements. Avec l'aide du gouvernement, on peut résoudre certains de leurs problèmes. Mais c'est seulement un dynamisme et une activité qui se créent pendant quelques temps, qui est bien aussi bien psychologiquement pour les gens que matériellement pour la région. Et c'est une occasion aussi pour moi de voir les choses vraiment sur place et de mes propres yeux, autant que je puisse les voir. Et c'est une occasion aussi pour moi de faire un rapport de vive voix au roi, à mon mari, sur ce que j'ai vu, sur mes sentiments, sur les possibilités, sur ce que j'ai ressenti. On vous accuse parfois d'imposer à l'Iran un développement trop rapide. Est-ce que les boulots d'étranglement que l'on peut voir ici et là ne semblent pas donner raison à ces critiques ? C'est possible. C'est très possible. Mais je crois qu'il vaut mieux quand même d'avoir des boulots d'étranglement et quelquefois des surprises de ce genre que de contraire. Que d'être paresseux, d'avoir une carence dans les choses. Mais c'est certain. Mais c'est curieux que dans la plupart des cas, nous avons toujours eu l'excuse que nous avons été laissés tomber par nos amis occidentaux, par la technique occidentale. D'ores et déjà cependant, le Shah a fait de l'Iran un pays avec lequel il faut compter. A son anniversaire, les représentants de près de huit tante nations étaient là pour lui présenter leurs voeux. Sincère, congratulations. To extend to the imperial majesty, God's blessings, good health, and really happy returns of your birthday. Thank you very much. The president of the Federal Republic of Germany, my government and its ambassador, extends their best wishes, your imperial majesty. At the same time, they would like to thank you, the government of Iran, for the assistance rendered in the understanding of fighting terror. The president of the Federal Republic of Germany, my government and the people of Somalia. Please, your imperial majesty, accept the best congratulations for the happiest day of the people of Iran. Thank you very much. Aujourd'hui, l'influence de l'Iran déborde déjà au-delà de la zone clé du Golfe Persique. Elle se fait sentir de plus en plus aussi bien dans le sous-continent indien qu'au Moyen-Orient. Le Shah entretient des relations privilégiées avec le président égyptien Sadat et les rencontres entre les deux hommes sont assez fréquentes. Le président Sadat arrivait directement de Roumanie où il s'était enquis de la possibilité d'ouvrir le dialogue avec les Israéliens. Aux yeux du président Sadat, l'Iran n'est pas seulement un bailleur de fonds important pour de nombreux projets en Égypte. Il sait aussi que le soutien du Shah peut s'avérer utile dans tout processus de paix au Moyen-Orient. Le président Sadat était à Téhéran en tant qu'invité personnel. du Shah et seuls les membres les plus proches de la famille impériale ont été conviés au dîner intime au palais de Niavaran. Il y a de l'invité à Téhéran en tant qu'invité. Il y a de l'invité à Téhéran en tant qu'invité à Téhéran. Il y a de l'invité à Téhéran en tant qu'invité à Téhéran en tant qu'invité à Téhéran. Les entretiens entre les deux chefs d'État resteront confidentiels. En fait, entre le Shah et le président Sadat, il n'y a pas seulement une convergence profonde d'intérêts face à des ennemis communs. Une certaine affinité de caractère existe aussi entre eux. Deux semaines plus tard, le président Sadat annonçait son intention de se rendre à Jérusalem et le Shah soutenait son initiative. Les deux hommes se sont rencontrés à nouveau au début de l'année pour faire le point sur l'offensive de paix. Pour les États-Unis, l'Iran est désormais un partenaire de premier plan. A la fin de l'année, M. Blumenthal, le secrétaire américain au Trésor, arrivait à Téhéran pour convaincre le Shah de geler le prix du pétrole. Depuis longtemps, le Shah s'est fait l'avocat d'un pétrole au prix fort, par besoin de ressources et par souci de l'avenir. Et ses vues ont été souvent opposées à celles de Washington. Par problème, je ne pense pas à l'aspect de l'avocat d'un pétrole. Lorsque le pétrole sera fini, vous serez morts. Et comment allez-vous être encouragé pour trouver d'autres sources d'énergie ? C'est que le prix soit compétitif avec le prix du pétrole. Et c'est la politique que vous entendez maintenir ? C'est la politique que nous espérons, vous allez le comprendre, sinon c'est votre perte. Nous, nous ne sommes pas capables de trouver ces nouvelles sources d'énergie. Nous n'avons ni les possibilités, ni les laboratoires, ni la technologie. Mais vous, l'Occident, vous l'êtes. Et si vous ne le faites pas, nous sommes alors tous perdus. En somme, vous entendez forcer l'Occident à se sauver malgré lui ? Si on peut le dire, si on peut oser le dire, c'est un peu vrai, oui. Vous avez dit plusieurs fois sous une forme ou sous une autre que vous n'entendiez pas commettre les mêmes erreurs que l'Europe occidentale. A vos yeux, quelles sont ces erreurs ? Évidemment, on peut répéter les mêmes phrases. La société permissive, le manque de discipline, la carence, le peu de travail. Mais continuer le néocolonialisme sous une nouvelle forme, on peut dire toutes ces choses-là. Mais en faisant un résumé, c'est que vous dépensez ou vous recevez en solde plus que vous ne produisez. Évidemment, je ne parle pas de la Suisse. C'est un cas tout à fait particulier à cause de vos banques. Mais est-ce que cela peut continuer ? Et pour que cela continue, il faut que vous exploitiez les autres peuples. En leur vendant vos produits plus chers, en créant une inflation. Même si c'est nécessaire, une inflation fabriquée. Mais pendant combien d'années pouvez-vous continuer cela ? En vous rendre, en vous gonflant d'une façon artificielle, et en anéantissant le, disons, le tiers-monde. C'est impossible de continuer. Pourtant, le sort de l'Iran est lié indéfectiblement à l'Occident. Oui, oui. C'est au fond, en tant que membre de la même société, du même monde, que je prononce ces paroles. Non avec plaisir. Et pour vous, tout affaiblissement de l'Occident mettrait en danger ce que vous construisez ici ? Malheureusement, c'est le cas. Et aussi, l'affaiblissement de mon pays aura une telle répercussion sur cette région du monde, qui vous fournit l'énergie, que vous aussi, votre avenir dépend de nous ? Il semble ne plus avoir la main aussi lourde que par le passé. Ça dépend de ce qu'on appelle la main lourde. Pour nous, c'était une question de trahison. Quelquefois, peut-être, excès de zèle, naturellement. Ça se passe partout. Alors, oui, je devrais presque admettre ce que peut-être qu'il y ait eu la main lourde. Mais, évidemment, on souhaiterait qu'il n'y ait même pas un seul exemple de main lourde. Devant les intérêts de l'État, que peut-on faire ? Ne pas stopper ceux qui voudraient, peut-être, arrêter la marche du pays ? Je ne crois pas qu'avec le sentiment de la moindre responsabilité, on pourrait se permettre une chose. Pareil.